Bonjour et bienvenue dans ce cours de communication et images. On va y aborder différentes thématiques qui sont liées à la communication. Ce cours est destiné à des étudiants en infographie. L'infographie est, quelle que soit la discipline que l'on pratique, un métier de communication. On va aborder dans ce cours plusieurs notions de physiologie, de psychologie de la perception, de théorie de la communication, de marketing, d'histoire de l'art, etc. On parlera même de sémiologie, de sociologie et d'autres choses. Dans cette première leçon, nous allons parler du système visuel et des organes qui permettent à l'homme de voir. Et en premier lieu, évidemment, on va parler des yeux, mais pas que des yeux, parce que la vision n'est pas seulement une affaire d'œil chez l'homme. C'est une affaire de cerveau. Les parties de notre anatomie qui servent à la vision, on a coutume de résumer ça en appelant ça le système rétinex. Rétinex, ça veut dire rétine et cortex. C'est donc un ensemble de structures qui vont partir des yeux. L'œil est évidemment important dans la vision, mais vont également comporter les nerfs optiques qui vont transporter l'information depuis la rétine, la surface photosensible qui se trouve au fond de l'œil, vers le cerveau. Et comme on le voit sur ce schéma fonctionnel, en réalité, ces structures de vision ne sont pas aussi simples que ça. Il n'y a pas simplement, comme avec une caméra, un fil qui part de la caméra et qui va sur l'enregistreur. Pas du tout. La rétine de chaque œil est divisée en deux moitiés. Il y a une moitié interne et une moitié externe. Et les nerfs optiques comportent deux faisceaux. Un faisceau qui est connecté à la partie interne de la rétine et l'autre à la partie externe de la rétine. Comme on le voit sur ce schéma, les deux nerfs optiques partent de l'œil et en fait, les deux faisceaux se séparent. Le faisceau qui vient de la rétine intérieure change d'hémisphère cérébral, change de côté, dans les deux cas. Il se croise ici au milieu, dans un endroit qu'on appelle le chiasma optique. Ce chiasma optique est important parce qu'il va commander l'accès des nerfs optiques à des structures qui se trouvent dans le système limbique et qu'on appelle les corps genouillés latéraux. Ces corps genouillés latéraux sont un petit peu des carrefours, des multiprises qui vont découper et mélanger les signaux venant de chaque demi-œil pour les redistribuer vers le cerveau à travers des nerfs optiques secondaires qui vont être eux-mêmes en plusieurs parties. Il y aura quatre nerfs optiques secondaires qui partiront de chaque corps genouillé latéral et qui vont se relier au lobe occipital. Le lobe occipital, c'est l'arrière de l'encéphale, l'arrière du cortex, qui est en réalité le centre de la vision. Donc la partie du cerveau qui voit, ce n'est pas, ce serait trop simple, la partie à l'avant du cerveau. Ceci est une vue schématique d'un crâne humain vu par le haut, donc avec les yeux ici sur l'avant et puis l'encéphale, le cortex, qui est représenté ici par cet ovale coupé en deux. Et donc la partie du cerveau qui sert à voir, c'est le lobe occipital. Alors on le voit sur ce schéma qui est tiré de Grey's Anatomy, le bouquin d'anatomie bien connu. On voit que là ici, c'est un petit peu plus anatomique, un petit peu plus visuellement correct, mais on voit que ce système est assez compliqué. Il y a plein de zones du système limbique et du cortex qui sont sollicitées par la vision. Donc pourquoi est-ce important de parler de ça pour commencer ? Parce que chaque partie de notre champ visuel qui va pénétrer dans l'œil, qui va être perçue par l'œil, va être transmise au cerveau d'une manière qui est déjà découpée, mélangée, traitée. Donc avant même que l'information visuelle arrive à la partie consciente de notre cerveau, le signal visuel a déjà été travaillé par le système Rétinex. Donc la vue, on a toujours l'impression que c'est un sens qui est immédiat, qui est évident, qui est intuitif. En fait, ce n'est pas le cas. C'est en réalité beaucoup plus compliqué que ça. Et ça va en partie expliquer certaines choses. Par exemple, lorsqu'on demande à quelqu'un de dessiner, par exemple dessiner ici une porte et un port de mur avec un plafond et un radiateur, notre cerveau va avoir tendance à nous donner des informations visuelles qui ne sont pas exactement celles de la vision toute simple. Si on demande à quelqu'un de dessiner une pièce à l'intérieur, il y a fort à parier que cette personne utilise des lignes. On utilise, nous, de préférence, pour le dessin, un crayon sur une feuille blanche et on va dessiner des lignes. Or, on le voit bien dans ce dessin-ci. Certes, sur le contour de la porte, il y a une espèce de bande noire qui pourrait expliquer le fait qu'il y ait du noir dans le dessin de droite. Mais dans le dessin de droite, le radiateur va être simplifié et surtout, le lien entre le plafond et le mur ou le lien entre le mur et le plancher vont être symbolisés par une ligne. L'idée d'utiliser une ligne pour symboliser le passage d'une surface à une autre, c'est vraiment typique de la manière dont notre œil et notre cerveau vont percevoir la réalité. Notre cerveau ne perçoit jamais la réalité dans l'entièreté de sa complexité. En fait, notre cerveau va simplifier les choses et va nous dire qu'il y a un plafond. Le plafond, c'est une infinité de molécules avec des tas de variations. Si on voulait regarder de près, on y verrait certainement des creux, des bosses, etc. Mais en fait, ce qui est pertinent pour nous, c'est le fait qu'à un instant, il y a un plafond et qu'à un autre endroit, il y a un mur et qu'il y a un lien entre les deux. Ce qui est important pour nous, c'est de voir la limite entre le plafond et le mur. Et cette limite, qui est pertinente pour nous, c'est ça qu'on va dessiner. C'est là qu'on marque une ligne. La ligne va séparer deux surfaces. Même si, techniquement, l'objet, c'est la surface, ce qui est important pour nous, c'est la séparation entre les deux objets, d'où l'idée d'utiliser une ligne. En fait, c'est comme ça que nous voyons. Nous ne voyons jamais l'intégralité des détails de tous les objets. Ce que nous voyons, c'est qu'il y a un objet à un endroit, un autre objet à un autre, et voilà. C'est intéressant parce que, comparer l'œil à une caméra, c'est toujours faux. Un œil, ça contient environ 130 millions de bâtonnets, ce sont les cellules qui sont sensibles à la lumière, et 5 à 7 millions de cônes, qui sont, eux, sensibles à la couleur. Ils sont répartis inégalement. Enfin, bon, voilà, les différences anatomiques, ce n'est pas très intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas forcément une excellente caméra à notre œil. Pour le champ de vision qu'il couvre, en fait, il n'y a pas énormément d'informations. Donc, nous, nous voyons toujours les choses en séquence. Notre œil va continuellement bouger dans le champ visuel, dans l'espace, pour parcourir tous les objets, en les fixant avec un regard qui est modifié pour accumuler les données. Et, par ailleurs, on va toujours simplifier et ne pas voir les détails, mais voir les généralités. Donc, c'est intéressant parce que cet œil, il a des limites physiques qui sont simplement des limites de perception. On est sensible à une certaine quantité de lumière. En dessous, on ne voit rien. Il a une limite de résolution, etc. Mais surtout, il va fonctionner en pré-traitant les données et en donnant à voir à notre cerveau, entre guillemets, des choses qui sont déjà simplifiées, qui sont déjà pré-digérées. La vision, en fait, est donc quelque chose qui est construite, qui n'est pas immédiat, qui est un peu pré-travaillé, pas aussi instinctif que ce qu'on veut bien imaginer. Il y a une expérience qui va montrer, en outre, que le fait de voir et d'être capable d'utiliser nos yeux pour avoir une réelle perception du monde et de l'espace, ce n'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui est acquis. Dans l'expérience de Held, Richard Held, qui était prof au département de psychologie du MIT, fait un test en 1965 qui implique des petits chatons. Des chatons nouveaux-nés qu'on va, dès qu'ils sont capables de marcher, on va les fixer à cette espèce de drôle de machine. Comment fonctionne cette machine ? Le petit chaton B, en fait, lui, il est simplement relié à la machine. Ça ne lui fait pas mal, ça n'entrave pas tellement ses mouvements. Bon, il est un petit peu limité dans ses déplacements, mais enfin, en gros, la machine lui permet de faire ce qu'il veut. Il est relié à la machine par une espèce de corset qui va, en fait, déplacer, grâce au mouvement du chaton B, ça va déplacer un bras articulé qui est relié à une nacelle où se trouve le chaton A. Et le chaton A, lui, on ne lui fait rien d'autre que le mettre dans la nacelle et entraver ses mouvements. Donc, sa tête sort, on les nourrit, tout va bien pour les petits chatons, mais simplement, le chaton A est empêché de se déplacer, donc il n'y a pas de lien entre les choses qu'il voit et les déplacements qu'il effectue. On laisse les chatons dans cette machine pendant quelques semaines et puis, on examine, on regarde les résultats et qu'est-ce qu'on constate ? Pour le chaton B, on ne constate rien. Il est tout à fait normal, pas de souci. Et le chaton A, il est aveugle. Alors, il est aveugle, pas au sens physique du terme, c'est-à-dire que ses yeux fonctionnent, transmettent des informations visuelles à son cerveau, mais simplement, son cerveau ne sait pas quoi en faire. Et donc, ce qu'elle révèle, c'est que de cette expérience, c'est que le chaton A, en fait, n'a pas acquis la bonne manière d'interpréter les stimuli visuels qui sont transmis par ses yeux. Donc, techniquement, il est aveugle. Même si ses yeux fonctionnent, son cerveau fonctionne, il est aveugle. Ce qui va nous permettre d'appréhender l'espace, d'appréhender le monde, c'est le fait que dans notre petite enfance, on a une corrélation entre nos déplacements, notre expérience physique du monde et notre expérience visuelle du monde. Donc, on fait la corrélation entre ce qu'on voit et les choses sur lesquelles nous agissons, les déplacements. On voit un objet, on s'en rapproche, on peut le toucher. quand l'objet devient plus grand, c'est effectivement que je m'en rapproche, etc. Cette expérience, elle fonctionne, alors évidemment, ça pose d'autres problèmes éthiques pour la reproduire avec des êtres humains, mais elle fonctionnerait avec des êtres humains. Donc, la vision est également un phénomène acquis chez les êtres humains. C'est le cas chez, a priori, tous les êtres vivants. Donc, il y a un apprentissage de la vision qui se fait plus ou moins rapidement, d'ailleurs, selon les espèces, et qui nous permet de vraiment pouvoir utiliser nos yeux. Alors, par parenthèse, une fois qu'on a fait cette expérience, le chaton A, il est définitivement aveugle. Si le sens de la vision n'a pas été acquis au bon moment, c'est-à-dire dans les premières semaines de la vie, il n'est plus possible de l'acquérir par la suite. C'est vraiment un moment de l'évolution de l'animal qui doit être occupé par cette expérience de la vision, sans quoi ça ne fonctionne pas. Chez un bébé, chez un bébé humain, on estime que le développement des premiers, enfin, l'affinage de la vision, ça prend 6 à 8 semaines chez le nouveau-né. Donc, quand un nouveau-né est petit, on a toujours l'impression qu'il essaye de tout attraper, qu'il ne voit rien. La légende dit qu'il faut se mettre tout près des bébés parce qu'ils ne voient pas très loin. Ce n'est pas vrai. En fait, les bébés, ils ne voient pas très loin. C'est juste qu'ils voient très loin. C'est juste qu'ils ne savent pas quoi en faire. Et donc, ils essayent de toucher pour voir qu'est-ce qui est près de moi, qu'est-ce qui est loin de moi, à quoi ça correspond visuellement, etc. Donc, le sens de la vision est un sens qui est acquis. La perception du relief, la perception des distances, la perception de ce qui est solide, de ce qui est un objet, de ce qui n'est pas un objet, de quels sont les points intéressants dans un objet, tout ça est construit pendant les premières semaines de la vie. Ce n'est pas un sens qui est inné. Alors, cette construction, la manière dont la vision fonctionne, c'est assez mystérieux. Il faut savoir que, toujours aujourd'hui, le fonctionnement exact du cerveau, du point de vue électrique, du point de vue traitement de l'information, on n'est pas très sûr de la manière dont ça fonctionne. Le cerveau est un objet qui est extrêmement complexe, qui est difficile à étudier. Et donc, on ne sait pas encore très bien quoi en faire. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est l'étudier avec une espèce d'approche de type boîte noire. C'est-à-dire, on sait quels sont les stimuli qui vont rentrer dans le cerveau et puis on peut évaluer les perceptions réelles qui en sont faites. Et ça, c'est intéressant parce que ça va nous permettre d'avoir une vue fonctionnelle du cerveau plutôt qu'une vue anatomique ou neurochirurgicale ou que sais-je. Donc, le fonctionnement interne du cerveau, on n'est pas très certain, mais par contre, la manière dont il va agir sur les informations, ça, on peut l'étudier. Et c'est intéressant parce que, notamment dans la perception du relief, on va découvrir des choses qui sont intéressantes. Alors, on va parler d'indices de perspective, d'indices de relief, d'indices de profondeur, de distance. Et ce que je veux vous montrer ici, ce sont des indices qui sont monoculaires. C'est-à-dire, la vision monoculaire, ça veut dire la vision avec un seul œil. On perçoit les distances, on perçoit le relief, notamment parce qu'on a deux yeux et que notre cerveau va intégrer la perception des deux yeux en une seule image. C'est d'ailleurs, par parenthèse, une des preuves immédiates que l'image de nos yeux est pré-traitée par le cerveau avant même que nous en soyons conscients. Nous avons deux yeux, il y a donc techniquement deux images qui arrivent à notre cerveau et pourtant, nous ne voyons qu'une seule image. Sauf que cette image, elle est un petit peu particulière parce que c'est un peu difficile à décrire, mais on sait très bien que quand on regarde en face de soi, on voit le relief. C'est difficile, on ne peut pas dire vraiment qu'on voit deux choses ou qu'on voit des informations sur les images, mais on perçoit le relief dans les images qui sont en face de nous. Sauf, bien entendu, et ça peut arriver des gens qui ont des problèmes de vision, soit à un œil, soit des problèmes de traitement de l'image et qui ne perçoivent pas de relief. Ça existe, il y a beaucoup de pathologies différentes qui peuvent affecter notre sens de la vision. Mais, normalement, on perçoit la vision, on perçoit le relief grâce à nos deux yeux. Mais pas que ! On perçoit aussi le relief avec un seul œil ou, dans le cas présent, avec cette image qui est affichée, avec une image qui est plate. Il n'y a effectivement pas de relief là-dessus, donc on va interpréter une image plate comme ayant du relief. C'est un peu ce qu'on fait tout le temps dans la réalité, puisque comme nous ne voyons qu'une image, en réalité, le relief, même si on le perçoit un peu grâce à nos deux yeux, on doit tout le temps interpréter les signes visuels qui sont devant nous pour déterminer ce qui est proche, ce qui est loin. Et donc, ça s'appelle la perspective, c'est la manière de dessiner le relief sur un support plat. Dans ce cas-ci, on voit bien que, même si le dessin n'est pas terrible, ce sont des rails de chemin de fer. Ces rails de chemin de fer, au-dessus de l'image, ils sont plus loin de nous et en bas de l'image, ils sont plus proches de nous et on sait très bien que ces rails de chemin de fer sont parallèles. Alors qu'à l'écran, ils ne sont absolument pas parallèles, mais on sait que, dans la réalité, ces rails sont parallèles. Donc, notre cerveau nous force à reconstruire le relief. Ces indices, ces manières de percevoir le relief alors qu'il n'y en a pas, on appelle ça, donc, des indices de perspective, des indices de perception du relief, dans ce cas-ci, en vision monoculaire, puisque ça fonctionne même avec un seul oeil. Et donc, ils sont directement reliés au fonctionnement de certaines zones du cerveau et ils sont très indicatifs du décodage que fait notre cerveau de la réalité et qui s'impose à nous. Ça, c'est important aussi. On appelle ça des informations qui sont pré-conscientes. C'est-à-dire qu'elles nous parviennent avant même que nous en soyons conscients et elles ont cette force de ne pas pouvoir être ignorées. Quand nous voyons le relief ici, on ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Plusieurs exemples d'indices de distance de relief en vision monoculaire, par exemple, c'est la taille. On sait très bien que si un objet est plus petit, il est plus loin. Dans cet exemple-ci, il y a, imaginons, des balles au milieu de l'écran. J'ai mis des grilles au-dessus et en-dessous pour qu'on voit qu'il y ait une notion de relief. On voit bien que les cercles qui sont les plus petits nous paraissent plus loin, les cercles qui sont plus grands nous paraissent plus proches. C'est fort logique puisque dans la réalité, voilà une photo d'un départ de course à pied en athlétisme. On sait très bien que ces trois personnes ont à peu près la même taille. Il n'y a pas un géant, un humain et un nain. Ce sont trois personnes qui ont la même taille. La personne de droite qui est la plus éloignée est plus petite parce qu'elle est plus éloignée. Donc on a l'habitude de considérer la taille comme un indice de distance. Cette photo assez classique du Soleil. Je pense que beaucoup d'entre nous ont fait ça en vacances. Le Soleil est effectivement un astre qui fait plusieurs millions de kilomètres de diamètre mais comme il est loin, on peut jouer avec cet effet de perspective. Alors très lié à la notion de distance et de taille, c'est le gradient de texture. Gradient de texture, ça veut dire quoi ? Ce n'est pas la couleur, c'est vraiment la texture. Ici, j'entends par texture le fait que l'image comporte des rayures. Les rayures, c'est quoi ? C'est les limites des planches. On voit bien que dans le bas de l'image, par ici, les rayures entre les planches sont relativement éloignées alors que là, en haut de l'image, elles sont plus proches. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si elles sont plus proches les unes des autres, les distances sont réduites donc c'est plus loin. Quand un gradient de texture est plus dense, ça veut dire qu'il indique que ça se trouve plus loin. On va s'en servir notamment en dessin quand on fait des trames ou quand on fait des hachures et donc on va resserrer la trame ou la hachure pour indiquer un relief qui est plus loin de l'œil et donc ça va permettre de faire du modelé, par exemple. La luminosité, c'est un autre exemple. Ce n'est pas tout à fait la même chose que le gradient de texture. Vous le voyez, la luminosité, en général, notre œil considère que ce qui est plus foncé est plus loin. Ceci, c'est une photo du Soleil qui a été prise par un satellite d'observation du Soleil et donc on voit bien que la partie qui est ici en blanc, c'est une partie qui est surélevée par rapport à la surface du Soleil et la partie qui est en noir, ici, on perçoit bien que c'est plutôt une espèce de trou et on voit bien que le ciel, c'est logique qu'il soit noir derrière, pas seulement parce que c'est le ciel étoilé mais parce que ça paraît plus loin. Cette image nous paraît logique, on décode son relief assez facilement. Par parenthèse, cette image, elle est rigolote parce que vous l'avez vu passer quand j'ai touché la touche par erreur, on voit bien que comme ça, elle ne fonctionne pas. Donc, on doit l'inverser pour qu'elle fonctionne. et je dis bien inverser parce qu'en réalité, l'image qui a été prise par l'imageur du satellite, en réalité, brute, elle arrive comme ça. Pour qu'on la comprenne, on doit l'inverser sinon ça ne fonctionne pas. Donc, l'indice, en fait, ici, c'est quoi ? C'est la luminosité. Ce qui est plus foncé nous paraît plus loin. Un autre indice qu'on voit tous les jours, quelle est la différence de forme entre ces deux planches de surf ? Il n'y en a pas. Ce sont deux planches de surf et celle qui est derrière, c'est la rouge, celle du bas. Et comment on le voit ? Parce qu'on sait qu'elle a la même forme. Logiquement, ces deux objets qui ont presque la même forme, ils ont la même forme. Et l'objet qui est recouvert par l'autre, forcément, il est caché, donc il est plus loin. Donc, le recouvrement, le fait d'être caché, est aussi un indice de perception du relief. Encore un, c'est la hauteur. Alors, vous voyez avec cette photo que c'est difficile de vous montrer des exemples qui ne démontrent qu'un seul indice. Ici, il y a la hauteur. Les arbres qui sont plantés plus haut sur le plan sont perçus comme étant plus loin. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi de la taille. Les arbres qui sont plus loin, on les voit plus petits. Et il y a aussi un gradient de texture puisque les arbres étant régulièrement alignés, ceux qui sont plus près sont moins denses que ceux qui sont plus loin. Donc, quand on monte des photos, c'est toujours un petit peu difficile, mais même avec des dessins, c'est vraiment difficile de vous donner un indice précis. Mais la hauteur sur le plan est un indice de perception du relief. On sait bien que quand quelque chose est plus haut, il est plus loin et quand il est plus proche de nous, forcément, il va se rapprocher du sol qui est à nos pieds et donc du bas de notre champ de vision. Ça, c'est quelques indices, mais en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que notre œil va être entraîné à les percevoir, à les intégrer très très vite. Alors, les fixations oculaires, c'est une manière de voir comment l'œil travaille avant la conscience, avant que l'image parvienne à notre cerveau et qu'on puisse la regarder et nous-mêmes, consciemment, fixer plusieurs choses. Un exemple de travail là-dessus, sur les fixations oculaires, ce sont ces diagrammes-ci, qui sont des diagrammes de fixation oculaire. Comment on fait ça ? On fait ça soit avec une caméra qui peut reconnaître le mouvement de l'œil et voir où le sujet regarde, ou alors on le fait en mesurant la réflexion d'un rayon lumineux sur la cornée qui va permettre de déterminer l'orientation de l'œil. Peu importe, quand la machine est bien calibrée, on peut savoir exactement où le sujet regarde. Alors, on a fait le test avec un enfant. Ici, on peut le faire, il y a moins de problématiques parce que le test ne rend pas les gens aveugles, donc c'est quand même plus intéressant. Et donc, un enfant, et je vous l'ai dit en fait tout à l'heure, le moment où la vue se développe chez un enfant humain, c'est dans les 6 à 8 premières semaines de vie. Donc, c'est intéressant de comparer les deux images puisqu'il y a une image qui est prise à 1 mois, donc un bébé de 4 semaines, et une autre image à 2 mois, un bébé de 8 semaines. Et il y a une grosse différence entre les images. Qu'est-ce qu'on voit sur l'image de gauche ? On voit que, donc vous avez start qui est le début, le premier truc que l'enfant a regardé, et finish qui est le dernier truc que l'enfant a regardé. Vous voyez ces petites structures en forme de zigzag. En fait, ça veut dire que l'enfant fixe un point. Quand notre oeil fixe un point, notre oeil n'est jamais immobile. Il est quasiment impossible de fixer un point précis. Si vous voulez faire l'expérience, prenez une feuille de papier, vous tracez un petit point noir dessus, vous vous approchez et vous essayez de vous concentrer pour regarder fixement le point noir sans détourner votre regard un instant même d'un millimètre. D'abord, c'est extrêmement difficile à faire. Et ensuite, si vous y arrivez, vous allez remarquer qu'au bout de quelques secondes, votre vue va s'estomper tout autour, vous ne verrez plus rien. Et c'est normal, c'est parce que notre oeil a besoin de bouger pour percevoir la réalité, je vous l'ai dit. Donc, sur un diagramme de fixation oculaire, ça se traduit comment ? Ça se traduit par cette espèce de petite structure en zigzag. Alors, sur un enfant de un mois, comment ça se passe ? Vous avez ici le départ. La première chose que l'enfant va regarder, c'est le menton. Et puis ensuite, on voit que sa vue remonte. Il va regarder ici, et puis là, et puis un petit peu sur l'œil. Ah oui, il y a deux yeux, OK. Et essentiellement, le sommet du crâne et la base du crâne. La vision d'un enfant de un mois, elle est en cours de développement, il est en cours d'apprentissage, de succès, de voir, de faire l'expérience du monde en fonction de sa vision. Et donc, qu'est-ce qui est très important pour lui à un mois ? C'est déterminer ce qui est un objet, ce qui n'est pas un objet. Pourquoi est-ce qu'un enfant de un mois n'a pas l'air de vous regarder fixement dans les yeux et c'est un peu dérangeant ? C'est simplement parce qu'il n'est pas très sûr de où est votre visage et où est votre pas-visage. Et donc, il va vous toucher pour tâter, pour se dire « Ah oui, alors ça, c'est un objet, donc là, le bord, il est là, OK, j'ai bien compris. » C'est le premier stade de développement de la vision. Qu'est-ce qui est un objet ? Qu'est-ce qui n'est pas un objet ? Ça va très vite se modifier puisqu'on voit que dans le diagramme de droite qui est réalisé donc sur un enfant de 8 semaines à peu près, eh bien, on va avoir un départ qui est toujours ici à peu près au sommet du crâne. On va avoir quelques petites fixations oculaires ici sur le sommet du crâne. Donc, voir le sommet du crâne, ça permet de déterminer où s'arrête la tête. Ça, c'est très bien. Mais les fixations principales, elles vont être très, très différentes puisqu'on voit que l'enfant va essentiellement fixer les deux yeux et la bouche. Un enfant de 1 mois, il n'est pas capable de reconnaître ses parents. Il n'est pas capable de reconnaître une personne. Il est tout juste capable de reconnaître ce qui est un objet, ce qui est un visage et ce qui n'est pas un objet, pas un visage. À partir de 2 mois, un enfant, il est capable de reconnaître qu'un objet est un visage ou pas. Et il va le faire en regardant l'intérieur de l'objet. Et donc, on va voir qu'il va fixer essentiellement les yeux et la bouche. Et cette information-là, elle est intéressante aussi. Non seulement, on voit que la vision évolue de l'extérieur de l'objet, trouver les limites à l'intérieur de l'objet, qualifier l'objet, mais aussi qu'il y a des points plus importants que les autres dans le visage. C'est pour ça, par exemple, que le style manga des personnages, ça va être un style qui va privilégier les yeux et la bouche. Le nez et les oreilles, pas intéressant, mais les yeux et la bouche, ça va être des parties qui sont très, très, très importantes, très détaillées, surdimensionnées dans les personnages manga. Et ça vient de là. Ça vient du fait que l'apprentissage de la vision passe par le fait de fixer des points spécifiques et notamment dans un visage, les yeux. Donc, il y a toujours cette bonne vieille blague un peu macho de savoir ce que les garçons regardent en premier chez les filles. pour les garçons et les filles d'ailleurs qui écoutent ce screencast, c'est les yeux. De manière absolument irrémédiable, invincible, les garçons regardent toujours en premier les yeux chez les filles. C'est préconscient. Ça veut dire qu'à partir du moment où ils ont identifié le visage comme étant un visage de fille, peut-être qu'ils vont regarder autre chose, mais ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, les yeux font partie des choses qu'on regarde en premier. tous les points du visage ne sont pas égaux devant la vision. Et donc, c'est préconscient, c'est instinctif, ce n'est pas quelque chose qu'on peut commander. L'expérience de Guba, qui est donc cette expérience des fixations oculaires sur les enfants, elle a été étendue et elle a été complétée avec des expériences par exemple sur les Mosaïques TV. Les Mosaïques TV, c'est quoi ? C'est une expérience qui a été faite à l'Université de Liège. On a enregistré des images multividéo, donc des Mosaïques de programmes télévisés, 16 images par écran. On voyait beaucoup ça avant sur les télés analogiques. Notre œil n'est pas capable de suivre 6 flux vidéo en temps réel. Donc en fait, ça peut être intéressant d'analyser les fixations oculaires aussi pour voir quelles sont les images qu'on va regarder en premier dans un ensemble de flux vidéo dont on ne peut pas connaître consciemment tous les détails. Et on va se rendre compte d'une série de choses, notamment que les yeux, ça marche toujours. Quand on a une forme humaine, ça marche toujours. Et ce qui marche vraiment à 100%, c'est la couleur chair. Même si on a quelque chose qui est de couleur chair et qui n'est pas un être humain, l'œil va instinctivement se diriger dessus immédiatement. Donc les images qui présentent une couleur peau, une couleur chair, ce sont des images qui vont être beaucoup plus vues que les autres. C'est quelque chose dont on va pouvoir se servir et on en parlera en fin de séquence. Mais donc, il y a des éléments visuels qu'on peut détailler, qu'on peut lister et qui attirent l'œil plus facilement que les autres. On peut aussi s'en servir pour des illusions d'optique. Il y a une série d'illusions d'optique qui sont basées sur ça. Par exemple, ici, qu'est-ce que nous avons à l'écran ? Forcément, tout le monde voit un triangle. Moi aussi, même si je sais qu'en réalité, il n'y a pas de triangle et que cette image, je l'ai déjà souvent montré au cours, il n'y a que trois Pac-Man ou trois Camembert entamés, si vous voulez. Mais évidemment, l'image a été composée de telle manière qu'il ne soit pas possible de voir autre chose qu'un triangle. On voit des angles, les courbes sont quelque chose qui sont beaucoup moins perçues par le cerveau que les angles. Un angle, c'est quelque chose qui est une limite et donc c'est important pour notre cerveau, ça va être regardé instinctivement. Les angles sont alignés, les côtés sont alignés les uns aux autres, donc quelle figure a trois angles et des côtés alignés ? C'est un triangle, forcément. Donc on ne peut pas ne pas voir un triangle même si on sait que le triangle n'est pas présent. Cette image, en fait, c'est une dérivée de ce qu'on appelle le motif de Canissa. le motif de Canissa qui a été proposé par un psychologue, Canissa, qui était un tenor de la psychologie de la Gestalt dont on va parler dans un instant. Le but, c'était de mettre en perspective les fixations oculaires, donc savoir que puisque notre œil va regarder les points qui sont les plus importants dans le schéma, c'est-à-dire les points où il n'y a rien, les angles qui sont des découpes et les limites des côtés, il va percevoir une figure alors qu'elle ne s'y trouve pas. On reparle de la psychologie de la Gestalt dans un instant et vous avez certainement déjà vu des images qui relèvent de la psychologie de la Gestalt, notamment cette fameuse figure du vase de Rubin puisque si vous regardez la figure noire, vous voyez un vase et si vous regardez de part et d'autre les figures blanches, du coup, vous voyez des visages, deux visages blancs qui se font face. Est-ce que l'image représente un vase ou des visages ? C'est ce qu'on appelle une figure ambigüe. De la même manière, on peut exploiter les fixations visuelles et la détermination de forme a priori parce que c'est ça que notre cerveau fait, c'est qu'il essaye de déterminer ce qui est une forme, ce qui n'est pas une forme. Cet exemple-là est intéressant parce que c'est un exemple qui comporte une figure et on va essayer de faire un exercice ensemble. Cet exercice, en fait, consiste à tracer sur cette figure quatre droites qui se touchent, qui traversent les neuf points au moins une fois, on peut passer plusieurs fois par un point, ce n'est pas un problème, mais sans lever le crayon ou le stylo de la feuille. Donc, quatre droites et on ne peut pas lever le stylo de la feuille, on ne peut pas plier la feuille, on ne peut pas détourner la feuille, on ne peut pas faire de courbe et on doit passer par les neuf droites sans connaître, on doit passer par les neuf points, sans connaître le truc, parce qu'il y a un truc, évidemment, peu de gens y parviennent. En réalité, la solution est relativement simple, la voici, une droite, deux droites, trois droites, quatre droites et on est passé par les neuf points. Alors, pourquoi c'est si difficile ? Tout simplement parce que quand nous voyons ces neuf points, ils sont évidemment alignés exprès en figure de carré, nous voyons un carré. Alors, ça arrive souvent quand je montre cette expérience en classe que les étudiants me disent « Ah, mais on pouvait sortir du carré ! » Il n'y a pas de carré, il y a neuf points, j'ai bien dit qu'il fallait passer par les neuf points, donc voilà. Cette figure, cette expérience, ce petit truc, il est souvent montré dans les stages de team building et les formations en entreprise, etc., avec un peu de psychologie in-U-EV pas très intelligente derrière pour dire « Oui, il faut, sortir de la boîte et penser hors des limites, etc. » Alors oui, d'accord, on peut interpréter ça comme ça, mais ça démontre surtout le fonctionnement de notre vision et de notre cerveau qui est habitué à reconnaître des formes et donc si on lui met neuf points en forme de carré, c'est un carré. D'ailleurs, en fait, on peut faire ça également avec d'autres principes, notamment comment faire quatre triangles équilatéraux avec six allumettes. Il y a plusieurs systèmes, je vais vous laisser réfléchir à ça quelques secondes. La vidéo dure 30 secondes, je vous ai mis la référence YouTube en bas de l'écran et donc réfléchissez un petit peu comment faire quatre triangles équilatéraux avec six allumettes. Vous ne pouvez évidemment pas casser les allumettes, vous ne pouvez pas rajouter les allumettes, vous ne pouvez pas intervenir dessus, il faut garder les allumettes telles qu'elles et arriver à faire quatre triangles équilatéraux et pas plus. Je vous laisse réfléchir à ça quelques secondes. Plusieurs solutions, donc a priori quatre, il y en a qui sont plus élégantes que d'autres. La première solution est une solution qui consiste à faire un tétraèdre. Je n'ai jamais dit que la solution devait être à plat et donc un tétraèdre, c'est une pyramide avec quatre faces triangulaires et avec six allumettes, on peut effectivement faire un tétraèdre. Donc on a quatre triangles équilatéraux exactement et on utilise exactement les allumettes. C'est la solution la plus simple. Pourquoi est-ce qu'on ne la voit pas ? parce que je vous donne forcément un plan avec six allumettes et donc passer à la vision en relief c'est effectivement un effort donc ce n'est pas évident. Après il y a d'autres méthodes qui sont un petit peu plus anecdotiques. On peut faire le chiffre 4 et le triangle et là on peut lire quatre triangles. Ha ha ha, c'est fort drôle. Ce n'est pas évidemment ce qu'il faut faire. Ce n'est pas la solution la plus élégante, c'est plutôt un jeu de mots. La troisième méthode consiste à faire un triangle avec trois allumettes et puis ensuite à utiliser les trois autres allumettes qui se croisent. La manière de construire n'est pas forcément évidente mais donc on a effectivement quatre triangles équilatéraux. La figure n'est pas tout à fait exacte, les triangles ne sont pas équilatéraux là mais enfin, bon, voilà. Le problème de ça c'est qu'on n'utilise pas l'entièreté de la longueur des allumettes donc ce n'est pas très élégant mais bon, pourquoi pas. alors la dernière solution c'est une solution qui consiste à faire une croix avec deux allumettes une deuxième croix et ensuite utiliser les deux allumettes restantes pour faire quatre triangles équilatéraux effectivement mais il y a également un losange au milieu donc c'est un peu moins évident. alors ces espèces de petits casse-têtes appelez ça comme vous voulez qui servent à démontrer comment notre vision va nous permettre d'interpréter le monde il y a un courant de la psychologie qui se développe dans les années 20, les années 30 qui s'appelle la psychologie de la Gestalt développée en Allemagne particulièrement Gestalt c'est un mot allemand qu'on pourrait traduire c'est un peu compliqué parce que Gestalt ça veut dire une construction un arrangement on va traduire ça par forme la psychologie de la forme la psychologie de la Gestalt qui va vraiment être la première à exploiter ce dont je vous parlais tout à l'heure c'est à dire le principe de la boîte noire on ne sait pas comment fonctionne le cerveau c'est très compliqué ça implique de l'électricité différentes zones des choses complexes qu'on n'arrive pas à bien analyser mais par contre on voit bien ce qui rentre dans le cerveau comme stimuli et on voit bien ce qui sort comme information et donc on va énoncer des lois qu'on va appeler les lois de la Gestalt les principes de la Gestalt qui vont décrire le fonctionnement du cerveau d'une manière fonctionnelle alors on va citer à ce cours les principales lois de la Gestalt il y en a d'autres la Gestalt est un courant de psychologie de la perception qui a produit beaucoup de résultats intéressants donc là je vous en cite seulement quelques-uns les principaux et notamment la principale loi de la Gestalt qui s'appelle la loi de la bonne forme la loi de la bonne forme en fait c'est un peu le principe général de fonctionnement du cerveau qui consiste à dire que quand notre cerveau voit un ensemble de parties informes des groupements aléatoires de points etc et bien on tend à les percevoir automatiquement comme une forme donc le cerveau va chercher à voir une forme là où il n'y en a pas forcément une pourquoi il fait ça parce que voir une forme simple voir une forme connue symétrique stable une bonne forme entre guillemets et bien c'est toujours plus simple que de voir un ensemble d'éléments séparés qui n'ont pas de lien entre eux donc notre cerveau va toujours automatiquement chercher à simplifier la réalité à classer à avoir des formes régulières des formes géométriques alignées chercher les verticales chercher les horizontales etc c'est soit la loi de la bonne forme ça peut aussi s'appeler le principe d'économie on va en parler dans un instant donc la loi de la bonne forme loi principale de la gestalt qui gouverne toutes les autres dont toutes les autres découlent alors toutes les autres c'est quoi par exemple la loi de la bonne continuité quand on a des objets qui sont discontinus et bien on a toujours tendance à les voir comme continu ici on va voir essentiellement quatre élastiques qui ont des des interconnexions des intersections plutôt que de voir un ensemble de segments de courbes aléatoires la loi de la bonne continuité dit on va voir des objets continus quand c'est possible quand on les dessine on va dessiner des objets continus on va d'abord dessiner le cercle A en passant comme ceci et puis après on va dessiner le B ici puis le C et puis on fera une espèce de forme de croissant ici pour le D et forcément on va les dessiner comme ça c'est normal c'est comme ça que notre cerveau perçoit la réalité et c'est comme ça que nous allons la représenter ensuite il y a peut-être cette figure là qui est facile aussi pour illustrer la loi de la bonne continuité on a un ensemble de points et en fait nous allons percevoir ça comme deux courbes pointillées essentiellement pas comme un ensemble de points aléatoires il est plus simple pour le cerveau il est plus économique en termes d'informations de voir deux courbes pointillées plutôt qu'un ensemble de cercles loi de la bonne continuité on voit des objets continus là où il n'y en a pas forcément la proximité elle fait quoi ? dans la figure que je viens de vous montrer combien il y avait-il de formes ? alors les formes individuelles c'est pas simple par contre les groupes de formes logiquement vous avez vu qu'il y en avait 4 et les formes il y en avait 13 je reviens sur le truc donc 4 groupes de formes ça logiquement votre cerveau le voit tout de suite et puis 13 formes si je vous le demande il va falloir compter c'est pas simple et donc la loi de la proximité ça veut dire quoi ? ça veut dire que quand des objets sont proches on va avoir tendance à les considérer comme un tas plutôt que comme plusieurs objets parce que ça va limiter le nombre d'informations à stocker on va compter le nombre de groupes plutôt que le nombre de formes une loi qui est assez liée c'est la loi de la similitude si les objets sont équidistants qu'on ne peut pas les séparer par la distance on va les grouper par similitude visuelle donc ici vous avez un tableau de Vasarelli qui est composé de petits carrés noirs qui sont tous alignés sauf que il y en a certains qui ne le sont pas pour notre cerveau le fond c'est un objet c'est tous les mêmes carrés et puis de temps en temps il y a des objets qui sont parfois composés de un carré parfois composés de plusieurs carrés mais ces objets en fait ils sont composés de groupes d'objets qu'on va grouper non pas par proximité mais par similitude ceux-ci ce n'est pas les mêmes que ceux-là donc il y aura un truc ici avec des carrés inclinés et un truc là avec des carrés inclinés différemment on va grouper les objets loi de la similitude pourquoi ? parce que ce n'est pas basé sur la distance cette fois-ci c'est basé sur le fait que les objets se ressentent visuellement pareil ici dans ce carré en fait on a un grand carré composé de petits carrés déjà c'est un peu bizarre parce qu'un grand carré composé de petits carrés ici il y a juste des formes carrées qui sont situées différemment les unes par rapport aux autres et puis on a trois objets qui sont différents c'est des groupes de quatre carrés qui sont inclinés notre cerveau va automatiquement les grouper les uns par rapport aux autres loi de la similitude donc plutôt que de grouper les objets à cause du fait qu'ils sont proches les uns des autres on va les grouper à cause du fait qu'ils sont similaires les uns aux autres visuellement loi de la clôture enfin qui va être la dernière des lois pour les objets fixes c'est un petit peu la même chose que la loi de la bonne continuité mais pas tout à fait c'est à dire que quand un objet est discontinu quand un objet est incomplet est ouvert notre cerveau va y voir un objet fermé plutôt qu'un objet ouvert donc ici techniquement vous avez quatre segments de courbe mais comme ces segments de courbe sont alignés sur un espèce de cercle invisible pour notre cerveau c'est plus simple de voir un cercle interrompu plutôt que de voir quatre segments de courbe un objet régulier toujours plus simple à voir que quatre objets différents je vous fais remarquer aussi que les exemples ne sont pas toujours forcément super faciles pour expliquer la loi dont on parle puisque forcément une figure va toujours faire intervenir plusieurs lois de la gestalt donc on explique les principes mais bien entendu une information visuelle elle est toujours multiple et toujours sujette à interprétation la loi de la clôture en fait elle fonctionne aussi avec le son c'est le principe du slogan publicitaire donc par exemple Red Bull te donne des zelles tout le monde le sait on l'a répété tellement de fois que quand on vous donne un stimuli incomplet vous le complétez automatiquement quand on vous dit welcome to the fun c'est le slogan de Fanta donc Fanta welcome to the fun et pour les plus anciens peut-être quand c'est trop c'est quoi quand c'est trop c'est trop de matelas qui s'appelle le paradis du matelas qui a publié qui a utilisé de manière très insistante la chanson on ira tous au paradis de Jeudassin et donc la chanson c'était on ira tous au paradis du matelas ce qui fait que les gens de ma génération donc nés dans les années 70 ou 80 ont très souvent entendu cette publicité et donc maintenant quand on entend la chanson de Jeudassin on ira tous au paradis dans notre tête à tous ça fait du matelas et c'est vraiment très très énervant évidemment alors la dernière loi le dernier principe de la Gestalt dont je vous parle c'est pas un principe sur des images fixes c'est un principe des images en mouvement puisqu'il y a aussi une manière de grouper les objets par leur mouvement commun c'est ce qu'on appelle la loi de destin commun c'est à dire que si des objets ont l'air de bouger les uns par rapport aux autres de manière cohérente et pas spécialement de bouger de manière individuelle alors on va les considérer comme étant un seul objet c'est notamment le cas avec les nuages des tourneaux que vous avez sûrement déjà vu évoluer dans le ciel à l'automne ici en Belgique et donc voilà une photo qui est ça fait toujours des très chouettes photos les nuages des tourneaux mais ce qui est vraiment intéressant c'est de les voir en mouvement donc en mouvement ça donne quoi et bien ça donne un espèce de nuage composé de petits points qui vont former des formes un peu abstraites etc. sur l'horizon c'est assez remarquable à voir et donc ce qui est à l'oeuvre ici et qui fait que nous ne voyons pas des oiseaux individuels mais que nous voyons un objet qui se déforme devant nos yeux et bien c'est ça la loi du destin commun explicité par les psychologues de la gestalt c'est assez remarquable visuellement c'est vraiment ce principe là qui est à l'oeuvre d'autres principes encore de perception visuelle et bien c'est notamment tout ce qui concerne la perception de la figure et du fond on l'a vu dans le développement de la vision chez l'être humain et chez tous les animaux c'est important avant toute chose de voir ce qui est un objet ce qui n'est pas son objet et donc il y a une série de principes qui ne sont pas des lois de la gestalt qui n'ont pas été étudiées spécifiquement par les psychologues de la gestalt qui en découlent si on veut mais c'est donc par exemple la loi de la taille et de l'orientation donc sur cet objet voilà on va percevoir dans la figure A on percevra comme étant un objet plutôt les triangles noirs si on devait imaginer ça comme un objet on verrait plutôt des triangles noirs qui sont posés sur un fond blanc dans la figure B c'est également le cas donc il y a deux choses dans la figure B c'est l'orientation et la taille la figure B fonctionne encore mieux que la figure A mais la figure A fonctionne déjà bien parce que verticale et horizontale c'est aussi plus intéressant à voir que oblique donc dans la figure C on va plutôt avoir tendance à voir des triangles blancs posés sur un fond noir que des triangles noirs posés sur un fond blanc il est important de comprendre que dans ces figures tout le monde ne voit pas forcément les figures au même endroit là on n'est pas dans des lois qui sont objectivables on est plutôt dans des principes généraux qui vont avoir une vérité statistique la plupart des gens qui regardent la figure C voient plutôt des triangles blancs posés sur un fond noir que le contraire mais ce n'est pas une réalité absolue par contre c'est un principe qu'on peut observer nous recherchons instinctivement visuellement la verticale et l'horizontale nous recherchons aussi les symétries donc les objets ici en plus il y a ici le principe de la clôture puisque les objets qui sont face à face qui présentent un creux vont être vus plus comme un objet que l'ensemble de ces deux trucs-ci qui est moins facile à voir donc on va voir ici plutôt quatre objets ici plutôt qu'autre chose et le principe de la symétrie nous permet de les associer et on ne voit rien jamais huit figures différentes pareil ici avec ces lignes on va les associer deux par deux ce qui est symétrique a priori devrait être quelque chose qui est un objet les éléments disposés symétriquement sont plus visibles comme objet qu'autre chose et bien entendu et on va en reparler après avec tout ce qui est illusion d'optique la tridimensionnalité la perception du relief du modelé du volume est tributaire de très nombreuses choses notamment ici des gradients de texture et des couleurs mais donc ce qui est intéressant dans cette figure c'est le fait d'avoir des objets qu'on perçoit en relief à cause de la texture à cause du fait qu'ils sont fermés etc et ce qui est intéressant c'est que c'est évidemment un jeu de mots puisque on voit que l'information elle-même le mot spaces et bien il est représenté par les espaces entre les objets justement spaces espaces et donc c'est un espèce de petit jeu visuel mais donc ce qui est perçu comme étant un objet fermé tridimensionnel est toujours perçu plus comme un objet que le reste alors il y a aussi alors voilà ici pareil avec un gradient de texture donc c'est une barrière en pierre probablement sauf que il y a aussi des figures humaines puisque vous voyez des figures de femmes de profil entre les barreaux de la barrière donc ceci c'est un barreau ceci c'est un barreau et puis vous voyez la figure qui est ici par exemple qui est forcément une figure de femme de profil le principe général qui est explicité dans le principe dans la loi de la bonne forme et bien c'est la loi de la simplicité qu'on appelle aussi principe d'économie notre cerveau décide de voir une forme plutôt qu'une autre et surtout une forme plutôt que rien parce qu'il parvient rapidement et facilement c'est à dire de manière économique à le classer à classer cette forme dans une catégorie plutôt qu'une autre exemple ici qu'est-ce qu'on a ? on a un chat il n'y a évidemment pas de chat il y a un cercle de triangles et six lignes mais on sait qu'il y a une forme ronde on dirait une forme ronde ça pourrait être vu comme un visage ou une tête alors les triangles ce sont des oreilles qu'est-ce qu'il y a une tête ronde et deux oreilles pointues et des moustaches c'est un chat donc on va schématiser un chat de cette manière là ce sera évidemment simple ça c'est aussi lié aux fixations oculaires au principe de ce qui est important de ce qui n'est pas important ce qui est important ce qui n'est pas important on en a parlé également au cours de typographie c'est le principe de rapport entre le haut et le bas on le voit très bien en typographie la phrase du haut n'est pas très lisible malgré ce qui est écrit la phrase du bas est très lisible et c'est simplement dû au fait que les parties les plus signifiantes d'une lettre sont toujours les parties supérieures et pas les parties inférieures la phrase a été coupée exactement au milieu de la hauteur d'x et pourtant on voit bien que celle qui est en bas donc celle où la partie supérieure des lettres est affichée c'est beaucoup plus lisible que l'autre donc le haut des lettres est toujours plus signifiant c'est le principe du logo Arte qui a été découpé sur le bas il manque des parties inférieures des lettres et pourtant on sait parfaitement lire le mot Arte malgré les lettres incomplètes tous ces principes là et d'autres on va les retrouver évidemment exploités de manière amusante dans ce qu'on appelle les illusions d'optique les illusions d'optique c'est quoi ? c'est des trucs visuels qui vont permettre à notre cerveau de voir des choses là où il n'y en a pas ou de ne pas voir des choses exemple avec ceci le fameux triangle de Penrose qui est donc un triangle impossible puisque nous allons percevoir le relief alors la perception du relief le lieu crucial c'est les coins ici puisque comme nous avons ici des parallélogrammes et des carrés des losanges pardon et bien ici cet objet là qui est un objet plus complexe c'est le trapèze donc notre oeil en fait va avoir tendance à voir une forme qui sera elle aussi un parallélogramme et donc on se dit ah cette forme en fait je n'en vois pas tout en réalité cette forme-ci c'est un parallélogramme il y a un morceau de la face qui est caché comme c'est caché principe du recouvrement et bien forcément cette face-ci est devant et donc forcément il y a un relief où cette partie-ci va revenir vers nous alors que ceci va s'éloigner et donc ceci est derrière ceci est devant on arrive là même principe ceci est derrière ceci est devant et puis là ceci est derrière ceci est devant sauf que ça c'était déjà derrière donc ça ne peut pas être devant donc ça ne va plus voilà c'est ça le principe de l'illusion donc c'est vraiment ça repose sur la perception du relief cet éléphant impossible aussi combien a-t-il de pattes on joue sur les gradients de texture et sur les clôtures pour nous dire ceci est un objet et puis ah finalement non et puis si et puis on ne sait pas mais donc réponse combien cet éléphant enfin question combien cet éléphant a-t-il de pattes réponse il n'y a pas d'éléphant c'est un dessin sur du papier les séquences de signes sont également très importantes ici nous avons quoi nous avons une tête de bonhomme a l'air un peu austère là aussi là aussi ça se transforme un peu mais on voit bien là on le voit il commence à se transformer mais enfin bon ah ben là ça commence à être bizarre oh en fait c'était une femme donc dans la séquence on va voir l'homme beaucoup plus longtemps que si on commence par ici ici on voit une dame qui est assise en tailleur et qui se tient la figure elle est toujours là elle est toujours là elle est toujours là à peu près et puis en fait ça devient un homme donc on va voir la femme beaucoup plus longtemps si on commence par la femme la première image de la séquence va imprimer le reste mais l'ordre de la séquence est important aussi exemple avec ceci donc nous avons ici un livre ouvert sur sa face intérieure là-bas on simplifie c'est toujours la même chose là-bas ben oui ça pourrait être la même chose que ça sauf que cette même figure si on démarre d'un livre qu'on voit par l'extérieur là on le voit par l'extérieur puis là ben on pourrait le voir par l'extérieur aussi donc ce sont les deux mêmes figures mais selon ce qu'il y a avant on les interprète différemment autre exemple avec ce qui pourrait être une notice de médicaments par exemple si on la lit de gauche à droite ben si on a un problème aux yeux on met des gouttes dans les yeux et après ça va beaucoup mieux si on la lit de droite à gauche ben quand on n'a pas de problème aux yeux si on met des gouttes ça va pas aller du tout alors évidemment il y a une question de sens de lecture qui est liée à la culture aussi il y a des cultures dans lesquelles on écrit de gauche à droite il y a des cultures dans lesquelles on écrit de droite à gauche il faut en tenir compte évidemment quand on fait des modes d'emploi ou des indications qui sont faites de manière picturale on ne peut pas supposer que le lecteur va automatiquement lire de gauche à droite c'est pas toujours le cas on en a des exemples très contemporains avec les mangas on sait que les mangas pendant longtemps on a changé leur sens de lecture le sens de lecture normal d'un manga au Japon c'est de lire les pages en commençant par la fin de ce qui serait la fin du livre pour nous donc en lisant les pages en les tournant de gauche à droite et donc en lisant de droite à gauche c'est pas seulement le cas pour les pages à l'intérieur de la planche les premières images sont en haut à droite et puis on lit en allant vers la gauche et puis en descendant d'une ligne en allant vers la gauche en descendant d'une ligne en allant vers la gauche donc le sens de lecture à l'intérieur de la planche est lui-même inversé par rapport à ce que nous connaissons donc sens de lecture très très important aussi et la notion de packshot dont on parlera en fin de séquence est une conséquence de ce sens de lecture puisque ça doit être le dernier élément qu'on voit et on verra son importance tout à l'heure on verra des exemples en publicité quelques autres illusions d'optique en général très très énervantes comptez les points noirs vous allez vite vous rendre compte qu'il n'y a pas un seul point noir à l'écran mais par contre quand votre vue regarde le point blanc ici au centre de l'écran ce qui va se passer c'est que votre vision périphérique va décoder des points noirs là où il n'y en a pas même chose avec ceci à l'envers essayez donc de voir plus d'un point noir à la fois moi j'arrive à en voir deux au maximum mais quand vous regardez les points du bas et bien vous voyez que les points du haut disparaissent là aussi ça peut s'expliquer par la vision du relief par la compensation des contrastes qui nous semblent aberrants etc c'est un peu énervant mais on peut donc tromper l'oeil très très énervant l'échiquier d'Adolson j'ai beau le savoir je n'arrive toujours pas à voir ça la question c'est quel est le carré la case de l'échiquier qui est la plus foncée est-ce la case A ou la case B a priori tout le monde répond à la case A elle est plus foncée puisque c'est une case noire sauf que quand on les met côte à côte ces deux cases ont très exactement la même couleur strictement je vous assure que ce n'est pas truqué vous pouvez revenir sur cette image et faire le test vous-même en ouvrant l'image dans Photoshop mais cette image en fait elle est exacte donc les deux cases ont exactement la même couleur alors comment ça fonctionne simplement notre cerveau nous dit c'est un équichiquier donc les cases qui sont la case A et toutes les cases en diagonale par rapport à la case A ce sont des cases noires aussi et donc elles sont forcément plus foncées que la case B qui est une case blanche et donc il est impossible à notre cerveau de voir réellement que les cases ont strictement la même couleur et pourtant je vous jure que c'est le cas vous pouvez faire le test après il y a plein d'exercices sur le relief est-ce que ces lignes sont parallèles ou courbées mettez une latte sur l'écran vous allez vous rendre compte qu'elles sont tout à fait parallèles elles sont exactement droites elles sont absolument pas courbées et pourtant il est impossible de les voir droites même moi qui ai l'habitude de voir cette image je vois des courbes pourtant ce n'est pas le cas ceci est intéressant également alors vous devez faire le test devant votre écran assurez-vous que personne ne vous regarde parce que sinon vous allez avoir l'air d'idiot vous vous mettez à distance moyenne de l'écran vous fixez le point noir au centre de l'écran ensuite tout en fixant le point noir vous reculez la tête vous avancez la tête et vous allez voir à l'extérieur vont bouger ils vont tourner en sens inverse l'un par rapport à l'autre en réalité ils ne vont absolument pas bouger par contre votre cerveau qui a perçu du relief va décoder le non-mouvement des cercles comme quelque chose qui n'est pas normal par rapport au fait que vous êtes logiquement en train de vous déplacer dans une espèce de tunnel et donc il va compenser ce mouvement en disant à votre cerveau en fait ça bouge mais ça ne bouge absolument pas c'est une image fixe ceci est très agaçant aussi c'est l'importance des stimuli prégnants c'est à dire que nous allons pouvoir décoder des éléments dans cette image qui ne s'y trouvent pas c'est le même principe que quand on regarde les nuages et qu'on y voit des formes ça s'appelle de l'appareil d'olive on voit des choses là où il n'y en a pas et ici par exemple on va voir des visages vous avez par exemple un visage ici un visage là un visage ici un grand ici il y en a un petit il y en a un ici de profil il y en a un là il y en a un là il y en a un là il y en a plein voilà il paraît qu'il y en a 11 moi je ne les ai jamais vraiment vus tous les 11 mais il y en a plein ah oui il y en a un là et puis il y en a un là le pire de tout c'est qu'une fois qu'on les a vus et bien on se rend compte que le verbe dévoir c'est à dire ne plus voir quelque chose qu'on a vu ça n'existe pas il est impossible de ne plus les voir vous n'allez plus voir que des visages dans cette image si vous la regardez suffisamment longtemps alors ceci c'est une image ce sont les roues du professeur Kikatoa de l'université de Tokyo très très énervant aussi fixer une roue elle ne bouge pas arrêtez de la fixer regardez ailleurs elle va instantanément se mettre à bouger on ne sait pas pourquoi c'est assez bizarre mais c'est également basé sur la perception du relief cette perception du relief va pouvoir également jouer sur les lignes courbes ou droites vous pouvez regarder n'importe où sur les dessins à l'endroit où vous ne regardez pas les lignes sont courbes si vous changez à l'endroit où elles étaient courbes elles deviennent droites et inversement c'est assez énervant mais bon voilà c'est aussi un principe de perception du relief un principe d'inversion de la perspective avec une perspective à trois points de fuite c'est évidemment Moritz Escher qui est un graveur et dessinateur hollandais du milieu du 20ème siècle et qui a fait une série de tableaux comme ceux-ci celui-ci s'appelle Relativité où on voit effectivement des choses qui sont assez étranges et dont on ne sait pas très bien dans quel sens elles doivent se lire où est le haut où est le bas on ne sait pas très bien où est le haut où est le bas qu'est-ce qui est en relief qu'est-ce qui connecte avec quoi il y a un jeu qui est très très chouette et qui joue là-dessus qui s'appelle Monument Valley Monument Valley en fait voilà l'esthétique du jeu c'est de la 3D isométrique et quand on travaille en 3D isométrique on peut jouer sur la perspective puisqu'il y a des éléments qui ne se raccordaient pas on va les faire pivoter dans un plan et puis en fait par illusion d'optique ces éléments vont être connectés et ce sera tout le sel du jeu puisque c'est un espèce de jeu de labyrinthe en fait où on doit essayer de connecter les choses entre elles je vous montre la bande annonce de ce jeu parce que esthétiquement il est très beau et en plus la musique est absolument superbe vous allez voir le mode de fonctionnement du jeu dans la bande annonce Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, deux analyses de cas pour terminer, dont on pourrait dire beaucoup de choses et donc je ne vais pas forcément faire les analyses intégrales, on en parle davantage en classe et dans le bouquin Communication et Images si vous voulez vraiment des détails. Ce qui est important à comprendre, c'est les principes qui sont à l'oeuvre ici. Alors d'abord, un préambule. Les exemples que je vais vous montrer sont des exemples qui viennent de publicités papier, magazine, et des exemples qui sont en particulier pris dans la publicité pour objets de luxe. Il y aurait une montre tout à l'heure et ici c'est du parfum, donc c'est des objets de luxe. Pourquoi ça ? Parce que ce sont toujours de bons exemples. D'abord parce que ce sont des publicités qui sont, enfin d'abord et essentiellement parce que ce sont des publicités qui sont faites en général avec du budget. Comme ce sont des objets de luxe, bien généralement il y a des gros budgets publicitaires et donc forcément on a des publicités qui sont peut-être plus réfléchies que les autres. Vous devez savoir néanmoins que chaque fois que vous regardez une publicité, tous les mécanismes psychologiques que vous allez voir à l'oeuvre dans la publicité, ils sont toujours voulus. Puisque les publicitaires sont des gens qui exploitent exprès ce genre de choses parce que leur but est de déclencher un comportement d'achat. Et pour ça, tous les moyens sont bons, y compris des moyens qui ne sont pas toujours très éthiques, mais bon voilà. Alors comment fonctionne cette publicité ? La première chose c'est qu'est-ce qu'on regarde ? Alors dans cette publicité, si on pouvait faire un diagramme de fixation oculaire des gens qui la regardent, le premier truc que vous allez regarder ce sont les yeux du personnage principal qui sont ici. Pourquoi on les regarde ? Il y a plusieurs raisons. D'abord parce qu'on en a parlé en cours de système de mise en page, il y a une règle de composition qui est la règle des tiers et les yeux sont situés sur le premier tiers supérieur du format. Et donc c'est un lieu qui est intéressant pour nous, on va lire cette image avec un tiers jusqu'aux yeux et puis deux tiers pour le reste. Mais ce n'est pas la seule raison. La raison c'est que vous savez que quand on voit un visage, c'est quelque chose qui est très intéressant et ce qu'on regarde en premier dans un visage, je l'ai dit tout à l'heure, c'est les yeux. Le seul personnage qui a les yeux ouverts, c'est lui. Donc on va forcément le regarder. Et si ce n'était pas encore suffisant, regardez de quoi il est entouré. Il est entouré d'une espèce de couloir de couleur chair, de couleur peau. Et c'est même de la peau un peu bronzée, en bonne santé, ce n'est pas du tout des gens qui sont anémiques ou malades, non, non, c'est de la peau en bonne santé. Donc notre œil va être absolument captivé par ceci. Or, cet élément très important qui est bleu, et ce n'est pas bleu par hasard, puisque la bouteille d'Azzaro Chrome et la couleur d'Azzaro Chrome, c'est quoi ? C'est bleu clair. Alors le monsieur, il a les yeux bleu clair. Impossible de prendre un mannequin qui a les yeux bruns, ou alors on lui retouche les yeux. Et donc vous avez une espèce de couloir qui va partir du haut à gauche. Ceci aussi est un point important. Quand on lit quelque chose en Europe, on commence toujours par le haut gauche de l'image, et puis on descend en zigzag, c'est ce qu'on appelle la lecture en Z, jusqu'en bas à droite. Donc on va commencer là, et regardez ce qui va se passer si on commence ici. On a une espèce de couloir couleur chair qui va nous amener A aux yeux, et puis ensuite on descend le long du visage, et puis on arrive ici, ça pointe vers quoi ? Ah ben àzzaro, àzzaro Chrome, la bouteille. Donc le parcours de notre regard, il est pré-programmé par la manière dont les champs se sont organisés visuellement. Ça c'est déjà intéressant. Après il y a la question des couleurs. Il y a très peu de couleurs dans ceci. Il y a le bleu des yeux, le bleu de la bouteille, un fond bleu clair, et ce fond bleu clair plutôt uniforme, il va évidemment faire ressortir encore plus la couleur chair. Après il y a toute la question de la thématique. Le seul personnage qui a les yeux ouverts, c'est lui. C'est un homme qui est beau, d'âge mûr, qui a l'air fort, qui a l'air respectable. On peut lui faire confiance. Pourquoi est-ce qu'on peut lui faire confiance ? Ben on voit bien, il y a un vieux monsieur qui s'appuie sur lui, un enfant, peut-être son fils qui s'appuie sur lui. Donc voilà, c'est l'homme de la situation. Il a plein de qualités cet homme. Et comme il a les yeux d'Adzarochrome, c'est forcément grâce à Adzarochrome qu'il a toutes ses qualités. Il a la confiance de ses aînés, il a la confiance des plus jeunes. Et donc il y a une espèce de récit là. Il y a plus âgé, moyen, jeune, Adzarochrome, bouteille, achète. C'est ça l'histoire. Donc le parcours, plus les yeux, plus les couleurs, plus la thématique des visages, etc. Et puis le parcours qui nous amène ici. Et donc je vous parlais tout à l'heure de Packshot. Le Packshot, c'est ça. C'est le produit. C'est le dernier élément que vous allez voir dans tous les cas. Pourquoi c'est important de le mettre en dernier ? Parce que quand on fait des expériences sur la mémoire à court et à moyen terme, l'élément d'une énumération que nous retenons le plus, c'est toujours le dernier. Si vous voulez qu'on se souvienne de vous quand vous faites une présentation en public, arrangez-vous pour passer le dernier. C'est toujours de vous qu'on parlera ensuite. Donc le dernier élément qu'on voit, c'est le Packshot. Et le Packshot, c'est donc le produit tel qu'il sera dans le magasin au moment où on va l'acheter. Et donc ici, la bouteille d'Adzarochrome. Alors vous allez me dire, quand on achète du parfum, on n'achète pas la bouteille, on achète un emballage et c'est vrai. Le parfum est une exception. Si vous avez une publicité pour des boîtes de légumes en conserve, vous allez voir la boîte de conserve en Packshot. Si on vous montre une voiture, vous allez avoir soit la voiture en Packshot, soit le logo de la marque en Packshot. Et c'est ça qui sera important parce que c'est ce que vous voyez au moment où vous allez acheter. Le parfum, c'est un peu plus compliqué. Vous allez voir, non pas la boîte, mais plutôt la bouteille. Parce qu'au moment où vous achetez le parfum, ça se fait dans un magasin spécialisé. Donc généralement, vous allez voir la bouteille, qui est un objet très important pour les designers. Il y a beaucoup de recherche, beaucoup de budget qui est consacré aux bouteilles. Puis la bouteille va être en grand, donc vous allez la voir au moment où vous allez acheter. Et puis généralement, la boîte, ce n'est pas vous qui allez la chercher dans le rayon, c'est plutôt un vendeur ou une vendeuse. Donc là, on va vous montrer la bouteille parce qu'il y a un enjeu esthétique sur la bouteille. Donc c'est un Packshot un tout petit peu particulier. Mais c'est quand même le dernier élément que vous voyez dans l'image. Et c'est le dernier élément, pourquoi ? Parce que le sens de lecture, donc ici, sens de lecture en Z, attention, toutes les images n'ont pas un sens de lecture en Z. Ici, on va parler de Z, pourquoi ? Parce qu'on commence en haut à gauche, et puis on va à droite, puis on descend, puis on va à droite. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des publicités qui sont organisées verticalement, où là, le Packshot va être au centre, en bas. Il y a des publicités qui sont concentriques, où on va avoir un Packshot, généralement, qui va être au centre. Donc il y a plusieurs manières de faire. Mais ici, la lecture est en Z. Et donc vous voyez qu'il y a plein de mécanismes qui sont utilisés. La couleur chair, la présence des yeux, la présence des visages, le sens de lecture, le dernier élément vu qui est un Packshot, etc. Tout ça, ce sont des éléments de la psychologie de la perception, et il y en a sans doute d'autres également, qui sont utilisés intentionnellement par les publicitaires pour capturer votre regard et pour faire passer presque malgré vous un message publicitaire qui vise à vous faire acheter de la ZaroCro. Ce principe, vous allez le retrouver dans d'autres publicités. Je vous montre des déclinaisons ici. Alors, l'image de gauche, ce n'est pas une publicité magazine, c'est un espèce de carton genre marque-page ou testeur pour les parfums que chez plein de parfums, on glisse dans les sacs quand on va acheter du parfum. Eh bien, on peut glisser un truc à ZaroCro pour faire de la publicité. Donc, il y a moins de sens de lecture, il y a plus de texte. Ici, on va retrouver certains des principes, notamment les principes de couleur, d'œil attiré par les yeux, etc. Mais, ça fonctionne un peu moins. L'image de droite, par contre, c'est également une publicité magazine. Elle fonctionne un peu comme l'image que nous avons vue juste avant. Sauf que, pour moi, elle est un peu moins efficace. D'abord, parce qu'on a les yeux, mais on a aussi les yeux de l'enfant. Est-ce que c'est voulu ? Probablement. Mais, pour moi, ça veut dire que ça a introduit une confusion. Alors, le truc, au fait, aussi, c'est que les yeux sont situés, effectivement, au premier tiers du format, donc, une ligne de force, ça, c'est important. Mais, par contre, a priori, le parcours va plutôt partir d'ici. Donc, on part du haut à droite plutôt que du haut à gauche. Donc, on a un parcours qui est un peu étrange, qui va se faire en arc de cercle, comme ça. Et l'espèce de couloir formé par la couleur chair ne va pas nous emmener au début de Hazaro, mais au début de Chrome. Donc, il y a de nouveau... On a une lecture, ici, qui se fera un petit peu comme ça. Donc, descendre sur les visages, puis remonter sur le flacon. Puis, il y a un slogan, ici. C'est un peu moins efficace. Ce sont les mêmes principes qui sont à l'œuvre, mais, pour moi, qui sont moins bien mis en œuvre, ici. Puis, dernier exemple que je vous montre dans cette séquence, c'est cette publicité pour Rodania. Vous voyez que ça fonctionne également sur un format carré. On a aussi... Alors, c'est un peu involontaire, mais on a, ici, un homme qui s'appuie avec confiance sur le dos d'une femme. Très belle, bien préparée, couleur soignée, etc. Puis, elle a les yeux ouverts. Ce n'est pas au premier tiers du format, mais ici, on est dans un format carré. Donc, ça fonctionne plus sur une diagonale directe. Donc, on va avoir, ici, une diagonale entre les yeux et les montres. Deux yeux noirs, deux montres ou cadrans noirs. Ce n'est pas un hasard. Et vous voyez que le principe du packshot fonctionne également, puisque le dernier élément, en bas à droite, c'est la montre, c'est l'objet que vous allez acheter. Donc, vous voyez que, même là-dedans, on a des principes, je le fais un peu plus rapidement ici, mais des principes qui viennent de la psychologie de la perception et qui sont exploités en infographie. C'est là qu'on y vient. C'est de la communication visuelle. C'est de la communication par l'image. Et donc, les principes de perception visuelle, tout ce qui est loi de la gestalt, principes de fixation oculaire, etc., vont toujours être exploités dans ce genre d'image et vont servir à diriger la vue, à indiquer ce qui est important, ce qui n'est pas important, à donner à retenir des choses, notamment avec les packshots. Voilà. Tous ces éléments de communication visuelle sont évidemment très importants et seront utilisés dans votre pratique professionnelle, si tant est que vous travaillez d'une manière ou d'une autre dans un milieu qui est lié au milieu de la publicité. Voilà pour la séquence sur la psychologie de la perception.